Les nouvelles technologies d'information ouvrent de nouveaux espaces de temps libre et redéfinissent la notion d'espace. Et ceci est possible parce qu'elle permet de développer ce qu'on appelle la mobilité. Notre rapport au temps a changé. Georges Amard, directeur de la prospective à la RATP, parle d'un nouvel âge de la mobilité dans lequel nous sommes devenus des homo mobilis. Qu'est-ce qu'il explique ? Avant, la mobilité, c'était avant tout un moyen de transport, une voiture par exemple pour aller d'un point A à un point B. Et le transport a été vécu comme un temps subi, un temps perdu. Aujourd'hui, le symbole de la mobilité, on peut dire que c'est une personne avec un smartphone associé à une paire de baskets. Avec les interfaces mobiles, ce même temps n'est plus simplement juste un temps de transport, mais peut être un temps optimisé où on peut lire ses e-mails, échanger sur les réseaux sociaux, consulter des sites d'information. Grâce aux objets connectés, notamment au bracelet, on peut également suivre et surveiller sa santé, pendant un footing par exemple. La mobilité a des conséquences directes sur la notion d'attente. Le fait de faire la queue pour une exposition ou attente chez un médecin n'est plus vécu de la même manière qu'auparavant. Nous avons à notre disposition de nombreux outils qui vont nous permettre de remplir le temps, comme les réseaux sociaux par exemple. D'où une tendance à accélérer notre perception du temps, car on supporte de moins en moins l'attente sans rien faire. Grâce aux interfaces numériques, nous comprimons en quelque sorte le temps, car nous laissons de moins en moins de plages libres où l'on ne fait rien. Cela a un effet direct sur notre cerveau et sur notre capacité d'attention. En morcellant de plus en plus notre utilisation de contenu par l'offre pléthore de sites et applications disponibles, nous réduisons notre capacité d'attention. Illustration flagrante de la modification de notre attention, l'énorme succès des conférences TED à travers le monde, dont le principe repose sur des interventions de conférenciers de 18 minutes maximum. Et cela pour cause de décrochage de l'auditoire si les conférences duraient plus longtemps. Chacun a pu faire l'expérience de son impatience face à une page web qui met plus de deux secondes à s'afficher. D'où l'enjeu business colossal pour les services d'e-commerce d'optimiser le temps d'affichage. Autre conséquence, l'effet zapping est décuplé par rapport aux pratiques anciennes repérées avec la télévision. La diffusion de plus en plus rapide des informations induit des réactions de plus en plus rapides également, que ce soit dans les marchés financiers ou dans les médias. Le photon permet de transporter à la vitesse de la lumière, soit à 300 000 km par seconde, et gratuitement l'information. Conséquence dans les sphères professionnelles, le temps de travail est de plus en plus morcelé. Selon une enquête de la société Ciforma en 2010, il est impossible pour un salarié français de rester concentré sur une tâche de plus de 12 minutes, sans être interrompu par l'arrivée d'un mail, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada